Mesdames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision. Nous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de C5 au février 2024 avec Messieurs Moïse sur Congo Live TV. Ce matin, notre invité du jour, à la liste indépendant, mais également situé à un Congolais. Messieurs Moïse, bonjour. Bonjour David, bonjour à tout le monde, très chers téléspectateurs, vous qui nous recevez, vous qui nous écoutez de partout à travers le pays, vous êtes en Europe, de l'autre côté au niveau de la diaspora congolaise, aux Etats-Unis, en Australie, partout à travers la RDC, une fois de plus, bonjour à tout le monde. Messieurs Moïse, on va commencer cette nouvelle de Chacha. Certaines personnes confirment que Chacha est sous le contrôle des M23, d'autres ressources confirment que c'est sous le contrôle des FRDC. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette situation ? Chacha est sous contrôle de qui exactement ? Indubitablement, la cité de Chacha est sous le contrôle total de FRDC depuis le matin de ce lundi, très cher journaliste, après des tenses affrontements au niveau des chaches, effectivement, hier soir, les FADDC viennent de récupérer cette cité aussi stratégique. Nos sources les confirment, noir sur blanc, nos compatriotes familiers et les jeunes oisalens avec lesquels nous échangeons en permanence confirment cette nouvelle. Donc c'est clair, c'est bien clair, cette cité est désormais sous le contrôle des forces régulières et nous les encourageons à pouvoir ne pas croiser les bras pour faire en sorte que nous puissions avancer de manière aussi progressive et neutraliser l'ennemi jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Les M23, la rébellion du M23, très forte, en train d'avancer et va bientôt conquérir la cité, tous les territoires des massistes, monsieur Moïf. Ils ne sont pas forts parce qu'ils ont été anéantis hier soir. Loin de là, ils sont en train d'user de certaines stratégies qui sont prohibées par les textes qui régissent la guerre au niveau international. Je parle ici des statis des Roms et même des droits internationaux humanitaires de manière générale. Les M23, une fois des bandades, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à larguer des bombes dans la population civile. Vous avez vu ce qui s'est passé la fois dernière ici à Goma, au quartier Mugunga. C'était une bombe larguée par la rébellion du M23 dans la population. Ça, c'est un signe de plus qui démontre à quel niveau ils sont aux abois, ils sont en débandade, en débandade, allez-je dire, et décident de commencer à s'en prendre à la population civile comme pour vouloir créer une psychose, laquelle sera à la base du déplacement massif de la population. Certaines personnes vont effectivement, en pleine émotion, s'y vont obligées de fuir Goma. C'est ça la stratégie utilisée par le M23. Même ce qui s'est passé à Mouesso la fois dernière, c'était presque la même tactique. Ils ont largué la bombe au niveau, effectivement, à Mouesso-centre, et cette bombe a été à la base, effectivement, de plusieurs dégâts humains. Mais moi, je vous dis, monsieur le journaliste, ça ne se passe pas comme ça. Le rebelle du M23, s'ils étaient forts, ils doivent s'apprendre à l'adversaire directement, et non pas à la population civile. Je crois que cette façon de faire, c'est honteux pour eux, et c'est drôle. Est-ce qu'on peut dire que les mécanismes du M23 sont plus fortes que celles de M23 ? Ils n'ont pas de mécanismes, monsieur le journaliste. Ils s'en prennent à la population civile. Ils commencent à larguer des bombes. Je crois que le président de la République, il avait aussi promis comme quoi, à la moindre escarmou, c'était effectivement le concept qu'il a utilisé, devenu très viral sur les réseaux sociaux. Il pourra aussi agir. Moi, je me dis, il est temps d'agir. Kinshasa doit maintenant aussi agir. Je pense que si les aventiliers du M23 continuent à larguer désormais des bombes au niveau de la population civile, Kinshasa ne doit pas aussi hésiter à faire des mains pour Kigali. Nous sommes à quelques mètres de Kigali et je trouve que ça serait aussi intéressant si on peut déjà envisager une telle alternative au cas où ils continuent avec cette blague. parce qu'ils sont aux abois. S'ils étaient seriés, ils doivent faire la gueule. Parce que nous les avertissons qu'il y a l'air plat machiavénique consistant à barcaliser l'ordre du coup n'aboutira pas. M. Moïse, il y a des choses qui sont en train de s'observer. Les FADC qui font qu'il y ait parlé, les gouvernements congolais font parler. Les FADC se battent désormais. Est-ce qu'on peut noter que les FADC et même d'abord on perd des MV3 ? Parce qu'il n'y a que parler, il n'y a pas des actions. Mais vous dites quoi, M. le journaliste ? Les actions, il y en a. Vous pensez qu'on vient de récupérer Chacha juste par des jets de dames ? Non, c'est à travers des tirs de balles. C'est à travers effectivement des violents affrontements. Nous avions perdu beaucoup d'éléments avant que cette zone ne soit réconquise. avant ça, M. le journaliste. Vous avez vu effectivement les drones militaires qui ont été mis à l'oeuvre pour que nous puissions... Les drones qui ont été détruits par l'M23. Non, ces drones n'ont pas... Je vous dis, ça ce sont des messages qui sont relayés par l'armée numérique rwandaise. Aujourd'hui, Kigali est devenu expert en manipulation de l'opinion. Et moi, j'attire l'attention de nos téléspectateurs. J'attire l'attention de tous les amis et frères du Congo par rapport à cette façon de communiquer du Rwanda. Ils sont en train de vouloir effectivement malmener l'opinion comme pour non seulement démoraliser les militaires et frères de ce qui sont très motivés de terminer sur la ligne des fraudes afin qu'ils soient anéantis. Mais une autre stratégie, c'est celle de démoraliser la population et de la décourager sur les places psychologiques pour permettre à ce que lorsqu'il y aura cette psychose, certaines personnes, non seulement vont commencer à quitter leur village, mais d'autres vont même quitter Goma. Et ça, je vous dis, on ne doit pas tomber dans ce piège de l'ennemi. Nous devons tous nous mobiliser et rester optimistes par rapport effectivement à ce qui se passe ici. Évidemment, ce n'est pas que nous ne sommes pas aussi en train d'enregistrer des pertes à la guerre comme à la guerre, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes sous la bonne voie. Effectivement. Le chemin qui permet l'approvisionnement de la ville de Goma a désormais fermé par les M23. Les FADC, il faut qu'il y ait parlé. Ça y est, il y a aussi des discussions sur ça. Je vais vous dire, c'est fait vous dire une chance. L'état de Goma, de Goma, c'est effectivement d'asphyxier Goma. Ça, c'est leur objectif. Asphyxier Goma pour qu'il ne soit pas avoir la possibilité de nous approvisionner par rapport aux arrêts alimentaires, par rapport presque à tout. Mais ce plat-là ne va pas aboutir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on l'a déjà détecté. Lorsque vous connaissez effectivement les tactiques de l'ennemi, c'est facile de les contourner. Ils ont voulu, messieurs les journalistes, SMPD, fermer et de mettre un terme effectivement au trafic entre la province du Nord-Kivu et les sites Kivu à travers Chacha, Kiroche et toutes les agglomérations environnantes. Mais ils se sont hertés effectivement à une riposte aussi farouche des FADC. Et aujourd'hui, le trafic entre le Nord-Kivu et le site Kivu, il est très bien, il est très normal. Donc pour dire qu'effectivement, ça je vous assure, le Nord-Kivu et le site Kivu, le trafic, il est très clair. Chacha, sous le contrôle de forces régulières, je vous mets à défi. C'est un peu de remonter toutes vos sources et vous allez me donner raison. au niveau de Minova, c'est sous le contrôle des FRDC et des Gênes Oazalendo. Ils ont tenté de prendre la direction de, effectivement, des sites Kivu comme pour mettre, je vais dire, un bloc à ce trafic-là, mais ça n'a pas aboutu. Même ici, à Goma, monsieur le journaliste, je vais vous assurer que les FRDC ont déjà déployé beaucoup de militaires au niveau du lac. même tout ce qu'ils étaient en train de préparer comme contre-attaque lacustre, ça ne va pas aboutir. Il y a tout un arsenal militaire à ce niveau-là-bas. C'est clair. Oui, des canaux rapides qui sont gérés par les FRDC déjà au niveau du lac. Donc, on essaie aussi d'entraider, on se prépare face à tout éventuel. Mais il y a des populations qui sont en train de se déplacer d'ici et là, il y a la guerre, monsieur. C'est parce que ces populations, au vu, les rebelles, les 23, larguent des bombes. Et ces mêmes populations confirment l'arrivée de 23 dans certaines localités. Je vais vous dire ceci, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire ici. L'arrivée de 23 utilise certaines stratégies à l'adolescence, effectivement, de démotiver la population et de créer, je vais dire, une certaine phobie dans les chefs de cette population et même dans certains militaires qui ne sont pas aussi braves. et parmi ces stratégies, il y a, effectivement, l'aspect communicationnel qu'ils utilisent. Ils sont experts en manipulation et vous le suivez. Sur toutes les plateformes, très chers téléspectateurs, vous êtes témoins vous-même, sur Twitter, vous voyez, façon, ils communiquent, c'est en tout cas des messages qui sont déplacés mais qui ont comme objectif de malmener, effectivement, les minds de la population. Deuxième stratégie, c'est celle-là qui consiste, effectivement, à sacrifier la population. Parfois, ils obligent les jeunes à intégrer leurs rébellions et une fois que vous n'acceptez pas, vous êtes, effectivement, décapités. Ils prennent nos séries. Ils les violent très inhumément. Ils sont en train de commettre des crimes graves et je crois qu'un jour, ces crimes, ils en paieront cher. Ils commettent des crimes qui peuvent être qualifiés à la lumière, effectivement, du statut de Rome, des crimes internationaux, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes de génocide. Une troisième stratégie, c'est celle-là qui consiste, effectivement, à tirer des balles réelles en pleine cité. Donc, la population déjà victime et c'est ce qui est à la base du déplacement de beaucoup déjà. Mais moi, je vais vous assurer et je vais appeler ici, je vais assurer à toute la population qui se trouve partout à Chacha et dans les villages environnants de ne pas aussi céder à cette manipulation parce qu'à chaque fois que vous êtes, je veux dire, agité, vous vous déplacez comme des mouches, ces gens-là l'air plat aboutit. Aussi, c'est important que le gouvernement ne croise pas les bras et je félicite déjà les militaires parce qu'il n'y a pas trois semaines nous étions dans les fameuses c'est le fait. Donc, on n'était pas à mesure même de riposter mais je suis content que les FRDC ont décidé, effectivement, de se joindre au Génois Alendo et avec ça on peut quand même espérer à quelque chose. Le bombardement d'un des cités voire même dans la ville de Goma. Le M23. En violation flagrante et du droit international. Le M23 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV une correction qu'ils sont en train de donner face à l'agression absolument pas il n'y a pas de correction je vous dis la guerre c'est pas souci de manière civilisée vous avez l'adversaire et il est connu il est en train de vous infliger des pertes graves mais vous n'êtes pas à mesure de les contres et attaquer qu'est ce que vous faites vous auriez vous désorienter maintenant je vais dire les mains de l'opinion et même de la communauté internationale en vous prenant la population ça c'est inhumain c'est c'est tout sauf de la barbarie en principe nous en tant que effectivement le l'état congolais parce que je suis congolais et je défends ma patrie ça c'est de mon devoir et je ne pense pas que quelqu'un puisse me l'interdire ici effectivement ils vont tout dire ils sont en train de nous attaquer moi même ici je vous dis parfois je reçois des menaces qui ne sont pas aussi effectivement les moindres mais je pense que les ancêtres et sont sous contrôle et tous compatriotes qui nous suivent qui sont dans la diaspora et qui sont partout à travers le monde bien qu'on est un peu à distance mais je pense que nous sommes ensemble et avec cette protection je crois que je n'ai pas peur je vais donc vous dire ici mais c'est une liste que les jeunes oise à l'ennon et le fr dc sont vraiment très mobilisés et très déterminés à n'est réalisé ces avant-hier mais ils ont quand même aussi des alliés et ce sont ces alliés parfois qui les ravitaille et je crois que les circuits de ravitaillement doit être aussi coupé parce que il faut laisser un peu par exemple je l'avais dit si la fois passée le gérard du parc et ne nous aide pas aussi monsieur emmanuel de merode il devait faire en sorte qu'effectivement tous ces avant-hier qui est simple et constituer leurs bastions dans les parcs soit neutralisé deuxième chose les fr dc aussi doivent et c'est un peu de déployer beaucoup de militaires au niveau des kibouma et tout au long de la frontière comme ça quiconque osera et traverser cette frontière surtout c'est devenu l'habitude des militaires ardf il va s'est hérite effectivement à la puissance du fait est déjà là ils ne pourront pas être à mesure de déployer beaucoup de militaires au niveau des masses donc il faut commencer par les commencements et il faut résoudre les problèmes par la source est ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais est orgueillé le gouvernement congolais il n'est pas orgueillant il est limité effectivement ne veut pas collaborer ne veut pas dialoguer ne veut plus de ça ça c'est le journaliste ça c'est révolu dialoguer avec l'1 23 c'est révolu parce que nous l'avions fait à plusieurs reprises le régime avant celui du prédat c'est qu'il le président kabila a essayé un peu d'approcher les rebelles d'1 23 comme pour trouver une solution à l'amiable au point que nous sommes parvenus à les intégrer au sein de nos services de sécurité on a eu des généraux rwandais des généraux m 23 au sein des fardes ce sont des tristes souvenirs nous avions connu des ministres nous avions connu des chefs de division et des chefs des mandataires publics ici de ces groupes rébelles ils ont même créé un parti politique mais c'est les journalistes tout ça c'était dans le sens de vouloir effectivement trouver une ici à cette crise mais quel est le constat qui reste après tout à mer c'est que ils ont surgi après 2013 parce que nous les avions anéantis on a aussi trouvé une solution effectivement à la table mais ils ont surgi et aujourd'hui encore est-ce qu'il faut encore répéter les erreurs de l'histoire je ne pense pas donc pour moi et même le gouvernement a été clair le président fait que ce qui dit dans plusieurs de ses sorties il y revient avec force on ne dialoguera pas avec c'est déjà parce que nous savons qu'ils ne respectent pas leurs engagements et nous ne pouvons pas prendre les risques de les intégrer au sein de l'armée et de les donner de concession il réclame de terre au congo ils n'en ont pas ils doivent rentrer chez eux au rwanda ils doivent aller à kigali je messieurs paul kagame et il aimerait éternellement la rdc à partir au congolais la terre congolaise a été léguée par les ancêtres aux congolais et le colo ont tracé des frontières qui sont connus de tout le monde et que donc les rwanda n'a pas d'argument et n'a pas en tout cas de quoi continuer à réclamer des terres et moi l'organisation non gouvernementale mcf a fermé ses portes et à moissons un danger déjà effectivement parce que le n'est pas congolais où il est dans cette affaire il ne s'implique pas on ne voit pas sur l'implication de cette affaire mais c'est le journal ça ce serait un civique dire que le gouvernement ne s'implique pas où il est effectivement à ça je ne pense pas plutôt le gouvernement doivent fournir à ses défauts mais il est là l'armée vous pensez c'est géré par qui mais l'armée c'est géré par le gouvernement il ya effectivement tout un premier ministre il ya tout un chef de l'état qu'on appelle félix qui ce qu'est le mot il ya le premier ministre jean michel sama et d'autres ministres qui sont là et qui font ce travail là mais je n'ai pas ici la prétention de faire des messieurs structure en porte-parole du gouvernement ou en vouloir défendre le gouvernement parce qu'effectivement il n'est pas à la hauteur mais il fait le mer de lui-même et il doit fournir à ses défauts pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre territoire la constitution est clair la sécurité de la population et de ses biais incombent effectivement à l'état et donc le gouvernement doit faire des saumiers mais c'est que je je n'autorise pas ou c'est pourquoi ce que je m'insige c'est cette façon de jouer les jets de l'ennemi en diabolisant notre armée et notre gouvernement on doit voir les choix si vous soutenez pas votre armée vous soutenez au carment l'ennemi c'est ça le syllogisme soit vous êtes aux côtés des fardes et c soit vous êtes aux côtés du m23 et nous autres on a déjà plus le choix nous à simon nous soutenons notre armée nous soutenons cette armée parce que c'est l'unique et que nous avions en début de toutes les difficultés et de tous les problèmes qu'elle a à son sein on sait aujourd'hui qu'il ya au sein de l'armée des brés bugalaises qui joue effectivement les jets de l'ennemi nous savons effectivement qu'il ya au sein des fardes et c'est déjà qu'ils soient en train de servir les rwanda mais quand même ce n'est pas pour à cause de ça que nous pouvons mettre en cause toute notre armée ou la diaboliser sinon ça serait effectivement antipatriotique ce genre de comportement monsieur moïse a pour finir on va parler de la ville de goma si la ville de goma s'est répris par les m23 d'ici une fois s'arriver que le m23 prennent la ville de goma qu'est ce qui va arriver mais c'est les journalistes à la suite je pense que c'est mien aussi de ne pas se substituer en un prophète de malheur donc en philosophie ou même en psychologie on nous avait dit que quelque chose que vous vous réfléchissez ou vous rêvez même fois parfois ça vous arrive et moi je pense que nous ne vaut pas tomber dans ces pièges là beaucoup déjà aujourd'hui effectivement ils sont dans la psychose et disent que vraiment ils croient que le m23 va arriver à goma je veux vous dire que ça ne va pas arriver et nous devons plutôt rester positif nous devons nous devons rester optimiste continue effectivement à soutenir notre armée à prier pour notre pays demander effectivement les soutiens des ancêtres parce que cette guerre est là aussi cette dimension spirituelle et que donc avec ça au moins on peut espérer effectivement la victoire mais goma tomber je ne pense pas aussi pourquoi parce que goma c'est une ville très stratégique c'est une ville effectivement qui n'est pas aussi la moindre et que donc le m23 n'arrivera pas ici je crois que façon ils ont été neutralisés à chacha ça sera la même chose même dans d'autres agglomérations et fin de fait il s'est renaît réalisé tout ce qui a été dit on aura au père vous craignez une guerre civile entre les rwanda et mais sûrement vous vous pensez que la population des gourmands est dupe non elle n'est pas dupe une fois ces gens se permettent encore par exemple de larguer une deuxième bombe et que kinshasa ne réagissent pas on n'aura pas le choix même nous même qui sommes ici nous allons effectivement nous prendre en charge et les rwanda c'est à quelques mètres ici machete je n'étais pas quoi tout ce qui sera à notre disposition on va utiliser ça pour aussi neutraliser ses aventuriers ça je ne voulais promet pas mais je vous dis au cas où le m23 a largué encore des bombes ici chez nous la population de goma va se prendre en charge et va prendre la direction des dixi aruba vous et ça sera maintenant une guerre civile qui ne sera même pas contrôlée par la communauté internationale mais on ne souhaite pas que ça arrive voilà pourquoi nous demandons à ces aventuriers d'un 23 des rentrées choses et avant que le pire n'arrive nous nous avions eu des prêves qui confirment sur blanc l'appui du rwanda envers effectivement l'inventor ce qui est sûr c'est que tous les peuples rwandais n'est pas effectivement à un mauvais terme avec le congo mais comme c'est jala ne veulent pas que nous puissions trouver ils ont fini ont fini avec la sadek qu'est-ce qu'on peut comprendre d'ici là c'est la sadek la sadek nous voulons qu'elle puisse est-ce qu'on peut aller lancer les sont les offensives depuis qu'elle a été déploie ici elle reste dans l'indifférence à outrance on dirait une autre et assez une autre et monisco et ça on ne le veut pas parce que la situation qui est nous traversons elle est très complexe moi j'ai un appel donc mais ça aux militaires de la sadek à pouvoir aller plutôt se battre et à quitter les auteurs l'élixier ici à goma et message pour les fardessais on aura fini mais également pour le gouvernement congolais pour le militaire et fardessais nova militaire messieurs les journalistes j'ai trop de respect et trop d'estime à verser c'est vrai parce qu'ils sont les seuls qui sont en train de donner leur vie pour cette nation et ils n'ont rien qu'ils reçoivent des spéciales vous vous le savez nos députés aujourd'hui ils reçoivent parfois 21 mille dollars parfois 30 mille dollars d'air pour cette législative ça va aller autour des 35 mille mais les militaires qui donne sa vie il n'a pas 300 dollars il n'a pas des 100 dollars mais quand même ils se donnent pour la nation quoi de plus simple qu'il est de l'honorer et de les respecter j'ai trop de respect je félicite nos militaires par rapport à nos jeunes aux aléno je suis aussi de coeur avec eux et je pense que tout le peuple congolais devraient se mobiliser derrière ces patriotes qui se battent aussi et qui n'ont pas salaire mais qui se disent être révoltés par le calvaire qui traverse le peuple congolais et se mobilisent pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté par rapport au gouvernement congolais j'en appelle effectivement président felix ce qu'est dit à pouvoir agir l'escarmouche tel que promis est déjà la excellence on a largué des bombes à roma il est temps pour vous d'agir votre numéro messieurs très chers compatriotes vous avez des suggestions des orientations et vous voulez peut-être nous aider à améliorer la qualité de l'émission vous avez à vous soutenir parce que cette lutte que nous faisons elle a aussi besoin d'un soutien n'hésitez pas à le faire sera le plus de sa quarante roi codé en boca non à nef 25 42 946 le même numéro s'y a retrouvé sur air tellement les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec messieurs moïse rangy j'appelle bien c'est un analyste indépendant mais également citoyen et congolais nous disons merci pour ce début de la semaine nous disons merci à vous tous et à vous toutes qui nous suivez et à la prochaine pour un nouveau numéro inch à la merci